Nous allons aujourd'hui travailler avec le logiciel Tinkercad et essayer ensemble de créer un rhinocéros. Donc d'abord, on ne sait pas forcément bien dessiner, donc il peut être utile de déjà commencer par rechercher l'image sur Google. Donc je vais sur Google Images, je cherche donc le dessin d'un rhinocéros et vous allez trouver très probablement, la plupart des animaux, il y a déjà de bons exemples. Donc voilà un très bon exemple du rhinocéros, je l'avais déjà sauvé et ça donne ça. Donc cette image de rhinocéros, elle nous montre qu'on peut utiliser déjà un disque, un deuxième disque de plus petite taille, un ovale pour la tête, des sortes de triangles pour les cornes, ovales pour les oreilles et ensuite des formes un petit peu plus compliquées, une espèce d'ovale et ici encore un autre. Comment faire pour retrouver ces formes sur Tinkercad ? Comment les créer sur Tinkercad ? Donc voilà, là on est sur Tinkercad et lorsque je pousse avec mes deux doigts et tire avec mes deux doigts, j'ai le zoom. Par contre si je clique avec mes deux doigts et que je bouge ma main, alors j'ai la caméra, je peux voir le plan de travail avec un autre point de vue. Voilà, donc maintenant je vais ramener les formes nécessaires à la création de mon rhinocéros et donc ici dans les basic shapes, donc les formes de base, on a le cylindre. Alors facile, le cylindre. Alors comme le carton que je vais couper a une épaisseur de 4 mm, tout de suite je change l'épaisseur ici à 4 mm. On s'aperçoit qu'autour de mon cylindre, il y a des points blancs qui me permettent de changer la taille de mon disque. Donc s'il le faut, chaque fois je reviens sur mon image, j'ai besoin d'un premier disque ici qui va symboliser l'épaule. Voilà. Et puis je peux très facilement créer le deuxième cylindre. Maintenant, pas besoin d'aller en chercher un autre ici. Je peux avec CTRL-C, CTRL-V ou CMD-C, CMD-V sur un Mac, je peux créer l'autre cylindre. Donc là on l'indique un petit peu plus petit. Donc je vais les placer. Ici. Voilà, l'arrière de mon rhinocéros, l'avant de mon rhinocéros. Je vais encore copier-coller pour la tête. Et je peux, vous voyez, on a des petits points noirs, des petits carrés noirs qui me permettent d'aplatir. Donc du coup ça devient un ovale. Et lorsque je veux travailler sur une pièce, sur la gauche, ici il y a des outils. Il y en a un très sympa. C'est FitView avec lequel je peux me concentrer sur la pièce sur laquelle je travaille. Et là vous allez voir qu'autour de la pièce, il y a ces arcs de cercle qui me permettent de faire tourner la pièce dans toutes les directions. Moi je, sur notre image, on a le rhinocéros qui a ici la tête ovale et un petit peu penchée comme ça. Alors on va faire pareil. Alors regardez bien, lorsque je clique ici et que la flèche reste à l'intérieur, je change à chaque fois d'à peu près 22 degrés. Et ça c'est très pratique lorsque je veux aller directement à des valeurs comme 90 degrés. Mais moi je veux quelque chose de plus précis. Donc vous voyez, je vais sortir la flèche du cercle. Et cette fois, j'ai plus de précision. Je peux bouger avec un degré à la fois. Et donc ça me permet de placer la tête du rhinocéros. Voilà. Donc maintenant j'attrape tout ça. Et je ressente. Voilà. Donc là on a notre rhinocéros. Premier disque. Deuxième disque, un peu plus petit. L'avant et l'arrière du rhinocéros. Et la tête. Et jusqu'à présent, ces trois disques, qui est un ovale, ont la même épaisseur. Très important par la suite puisque lorsque je vais lier ces pièces, il faut absolument qu'elles aient la même épaisseur. Donc maintenant je vais créer les pièces intermédiaires. Donc je reviens ici. Et là, dans le type arcade, j'ai quelque chose de vraiment sympa. J'ai dans Shape Generator, Featured, j'ai ceci. Donc ça ressemble encore à un cylindre. Pareil. Sauf que celui-ci arrive avec un modèle mathématique qui va me permettre de changer la forme à volonté. Donc d'abord, je vais lui donner la même épaisseur que les autres. 4 mm. Et je vais le placer à l'endroit qui m'intéresse. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est cette partie-là, le ventre du rhinocéros. Donc c'est une sorte d'ovale, mais avec ici une bosse. Je vais essayer de lui donner la même forme. Et là, comme avec un cylindre normal, je peux déjà le déformer. Mais ici ensuite, je peux changer sa forme pour qu'il ressemble davantage à ceci. Et donc voilà, ça a l'air de marcher. Ça ressemble déjà un petit peu au mort rhinocéros. Voilà. Ensuite, il manque là, je n'ai plus qu'à copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et à partir de cette forme, je vais pouvoir créer toutes les formes qui m'intéressent. Là, par exemple, je vais essayer de faire la corne. Alors la corne, tiens, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble un peu à ça. Je peux ici le rendre un petit peu plus pointu. Là, je change. Donc en jouant avec ces formes, je vais obtenir obtenir la corne. Du moins, je vais essayer. Voilà la corne. Évidemment, ici, ce n'est pas forcément la bonne taille. Mais maintenant, c'est facile. Je peux la réduire et la placer sur mon rhinocéros. Voilà. On va tirer un petit peu l'ovale. Ensuite, je vais doubler cette corne. CTRL-C, CTRL-V. Commencez, commande-V sur sur le Mac et je vais la faire pivoter un petit peu. et donc, j'ai ma deuxième corne. Voilà. Première corne, deuxième corne. Je vais souvent regarder un petit peu. Ah, l'angle n'est pas le même là. Donc ici, tiens, on va changer l'angle. Avec ça, changer l'angle un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, l'autre corne avait l'air un petit peu plus grosse. Donc, je vais changer ça. Je vais basculer. Et voilà. En fait, pas besoin de réinventer la roue. J'essaye de faire ce que je vois sur mon dessin. Et très souvent, je regarde un petit peu de loin ma création. Là, je vais attraper ça. CTRL-C, CTRL-V. Et on va essayer d'obtenir le coût. Donc là, on regarde de nouveau ici, cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est un peu quelque chose qui ressemble à ça. dessous est un petit peu plus plat. Pas de problème, on va l'aplatir. Voilà. Je vais rapprocher la tête. Alors, quand je vais attraper plusieurs objets à la fois, avec la souris ici, je peux attraper les deux cornes et la tête et ensuite déplacer. Alors, pour déplacer, je peux utiliser aussi les flèches qui sont sur le clavier. Voilà. Donc là, maintenant, je commence à voir quelque chose qui ressemble au corps de mon rhinocéros. OK. Donc là, imaginons que c'est le corps. On va maintenant pouvoir vous remarquer que toutes les pièces ont exactement la même épaisseur et elles sont toutes au niveau du sol. Alors, attention, au niveau du sol, ça veut dire que vous avez peut-être remarqué qu'au-dessus de chaque forme, il y a une flèche noire. Cette flèche noire, c'est pour déplacer une pièce vers le haut ou vers le bas. Et donc, je peux ici changer cette valeur à tout moment et remettre zéro quand je veux que ce soit au niveau du sol. Si maintenant, j'attrape toutes ces pièces et que je les groupe puisqu'elles sont exactement à la même hauteur, voilà, j'obtiens mon rhinocéros. Même si je n'aime pas trop le résultat, je peux encore faire un groupe ou commande z dans ce cas-là et essayer d'améliorer encore mon travail. Voilà. On s'est regroupé un peu tout le monde. Je trouve que sa tête était un peu loin. on va pouvoir regrouper de nouveau et j'ai le corps de mon rhinocéros. OK. Alors maintenant, cette partie-là sera découpée au laser. Ce que je peux faire, c'est déjà la redresser. Donc ici, je vais attraper encore mon cercle, faire une rotation à 90 degrés et bien sûr, faire monter mon rhinocéros. Alors, il n'a pas des pattes très grandes, donc je vais le soulever un petit peu par rapport au sol. Pas trop. Voilà. Et puis maintenant, tout de suite, on va créer ses jambes. Alors pour créer ses jambes, je vais reprendre mon cylindre, lui donner l'épaisseur de 4 mm. Je l'ai tiré. Donc ça, ce sera le bassin. Alors, vous comprenez bien que les pieds ici, si je l'ai créé de la même façon, mon rhinocéros ne pourrait pas tenir debout. Donc je vais essayer de créer quelque chose qui va venir croiser mon rhinocéros. Donc deux cartons vont se croiser et il pourra tenir debout. Donc voilà une partie. Alors pareil, avec des copier-coller, je vais essayer de faire les jambes. Donc voilà, peut-être un peu plus fin. Et là, j'ai deux parties. Encore un copier-coller. Et cette fois, je vais pouvoir faire les pieds. Alors, un outil super utile. Comment être sûr que cette pièce est bien centrée par rapport à celle-ci ? J'attrape les deux. Et là, ici, on a l'outil aligné, align, align. Et ces points noirs, c'est sur quelle partie on veut l'aligner. Là, je veux l'aligner par rapport au centre. Voilà, ça va centrer les deux objets. Si je cliquais ici, par exemple, ça cliquerait, ça mettrait les deux objets au centre, mais ici, ça n'a pas d'intérêt pour nos pieds. Donc, je vais faire Command-Z pour revenir en arrière. Et là, j'ai un pied. Et je peux maintenant, en fait, copier-coller et avoir mon deuxième pied. donc là, si je veux que tout le monde soit à la même hauteur, par exemple, je vais attraper ça. On va faire Align et je vais aligner par rapport à ici. Voilà, maintenant. Et ensuite, j'attrape ces deux-là et je vais aligner par rapport à... Non, je ne vais pas aligner, je vais simplement faire remonter un peu ici et là au même niveau. Voilà. Et cette fois, j'ai les jambes du rhinocéros. Donc, je vais grouper et une fois que c'est grouper, je vais faire mes rotations. Voilà. Je vais faire remonter à zéro. Alors, je vois que mon... ma création est un peu grande par rapport à ce que je voulais obtenir. On s'assurait quand même que l'épaisseur est bien de 4 mm. Voilà. Et on va placer notre rhinocéros dessus. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. je peux cette fois faire remonter le rhinocéros. Voilà. Et vous voyez là, je peux attraper les deux et aligner de nouveau. Voilà. On va aligner par rapport au centre. Cette fois, le rhinocéros est bien aligné par rapport à ses pattes. et on va simplement copier et coller pour avoir des pattes. Alors, vous voyez là, avec les flèches, je peux aller très vite et je peux aussi aller plus doucement. Il suffit que j'appuie sur Shift. Si j'appuie sur Shift, ça fait des déplacements plus grands. Voilà. On va l'amener ici. Et donc, voilà, mon rhinocéros ressemblera à ça. Vraiment très vite fait bien fait, mais je suis sûr que vous, vous pouvez faire beaucoup mieux. Alors, maintenant, il ne manque plus que les trous dans le carton, les fentes qui vont permettre de faire croiser les cartons l'un dans l'autre. Donc, ici, je vais prendre des cubes que je vais ramener à la bonne épaisseur. Quatre. Voilà. On va commencer par faire les fentes dans le rhinocéros à la bonne hauteur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me placer au niveau de ses pattes, au même niveau que ses pattes. Voilà. À peu près. Et ensuite, je vais me placer en dessous. Et là, regardez ce que je vais faire. je vais monter mais je vais monter de la moitié de la distance entre ici et là. Voilà. Donc, en fait, je vais monter à la moitié de cette distance, à peu près. Donc, entre là et là, vous voyez, je me suis mis à la moitié de la distance. et ensuite, je n'ai plus qu'à copier-coller et à déplacer cet autre rectangle, à le déplacer pour faire la même chose à l'arrière. Donc là, je me place à peu près. Voilà, je vais toujours le voir. Et là, là aussi, je suis entre là et là. Je suis à peu près à la moitié. Donc maintenant, je vais simplement cliquer sur ceci. Je vais appuyer sur Shift. Je vais cliquer sur ce carré-là et je vais cliquer sur le rhinocéros. Et maintenant, j'ai les trois ensemble. Ça et les deux vides. Et si je groupe l'ensemble, on ne le voit pas, mais si je déplace les pattes, on s'aperçoit qu'il y a les fentes. Et l'autre côté, c'est pareil. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer aussi une fente ici et pareil, correspondant à la moitié de la distance. Donc voilà, je ramène encore un bloc. Je lui donne l'épaisseur de 4 mm. Je vais ensuite placer ce bloc au milieu. Pour aller vite, je peux attraper les deux et utiliser encore mon outil à ligne. Voilà, c'est sûr, il est au milieu. Et ensuite, je vais le faire monter et essayer de découper une fente qui serait à peu près de la moitié de la moitié. Comme l'autre. Et là, je suis sûr qu'il est bien centré. Donc, je n'ai plus qu'à attraper les deux, à grouper. Et ensuite, puisque les pattes de derrière sont les mêmes, je le copy-colle et j'ai mon autre patte. Je peux replacer l'ensemble, l'ensemble. Voilà, un petit peu pour voir à quoi ça va ressembler. Une fois monté. Voilà, à peu près, ça ressemblera à ça, mon rhinoceros. J'ai oublié la queue derrière, mais bon, vous pourrez y penser. Autre chose, je n'ai pas oublié de changer le nom, ici, donc c'est rhino. Voilà. Et, encore une autre chose importante, je vais attraper toutes mes pièces, je vais les copier. je vais sortir en cliquant sur le logo de Tinkercad et je vais faire une nouvelle création qui cette fois sera le rhino flat. Alors, le rhino flat, c'est les pièces que je vais découper au laser. Donc, là, je vais coller mon rhino et ces pièces, je vais les replacer à plat. Donc, voilà, je commence par cette pièce-là, je vais la faire tourner de 90 degrés. attention de bien vérifier que ce soit à 90 et ensuite, je vais la faire descendre à 0. Comme ça. Je m'assure qu'elle soit bien sur la surface bleue. là, je sais qu'il y a deux pattes, donc je vais m'occuper de celle-ci, la faire tourner de 90 degrés. Je vais ensuite la mettre à 0. Donc là, à 0. Voilà. Je vais la placer à côté de mon rhino. Comme ça, le laser va découper cette partie et ensuite celle-ci. Alors, il ne faut surtout pas qu'elle se chevauche, mais on n'a pas besoin de les mettre trop loin. Et là, copie-colle et j'ai ma deuxième patte. Et voilà. Je n'ai plus qu'à donner mon rhino flat au professeur qui va m'aider à découper sur le laser. Et voilà. C'est fini pour cette première leçon. À très bientôt.